C'est maintenant le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. M. le Président, ma première question s'adresse au Premier ministre par intérim qui a annoncé qu'il s'intirait de planer la stratégie de couper d'abord et planifier par la suite et de réduire étroitement les fonds aux municipalités. Le Premier ministre a aussi confirmé qu'il n'arrêtait pas les coupures, les compressions. Mais est-ce qu'on admet que l'incompétence maintenant, qu'est-ce qui avait fait penser que c'était mieux? Au Premier ministre adjoint, le ministre des Affaires municipales et du logement. L'annonce que le Premier ministre et moi en ont fait ce matin était très importante et c'était très important pour les 444 municipalités ontarieniennes qu'on maintienne les attributions prébudgétaires pour les ambulances, la santé publique et les soins à l'enfance. C'est une conversation qu'on a eue avec nos partenaires municipaux et la plupart des députés le savent. J'ai eu une bonne réunion avec les maires de l'AMCO, c'est-à-dire des grandes municipalités de la province. Et suite à ces conversations, on s'est dit que c'est juste incontribuable. Et le travail de trouver des épargnes et de protéger, ce qui est le plus important, c'est être partagé par tous les élus de la province. Arrêtez la pandémie. Redémarrer la pandémie, question complémentaire. Tout gouvernement qui mérite la voix aurait eu des conversations avant avec ses partenaires plutôt que de faire des mesures rétroactives. Depuis des semaines, ce Premier ministre s'est vanté dans cette Assemblée législative tout le programme de radio qui aurait insistant que des compressions à la santé publique, aux soins de santé, aux services d'urgence, aux bibliothèques, ne toucheraient pas les familles très fortes. Finalement, il admet finalement que lui, tous les députés conservateurs qui ont voté en faveur de son budget, avaient tort. Est-ce que le gouvernement est prêt à considérer que ce n'est pas seulement le moment des compressions, mais aussi les compressions elles-mêmes qui sont le problème? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je veux rappeler la députée qu'il y a un nombre de municipalités qui sont intéressées à notre fonds de vérification et de responsabilisation d'un fonds de cinq minutes qui va vérifier les budgets municipaux ligne par ligne, poste par poste. Et on va avoir une économie de 4 cents. L'autre question, c'est les 200 millions de dollars qu'on a donnés aux municipalités les plus petites rurales. Ça a donné 200 dollars pour aider à la modernisation. On a écouté les municipalités. Notre gouvernement a été responsable et on veut travailler avec les municipalités. Et ce qui est rassurant, c'est que les deux paliers du gouvernement avancent ensemble pour trouver des efficacités ensemble de façon collaborative. Question complémentaire finale. Avec tout le respect, M. le Président, j'aimerais rappeler cet honorable ministre qu'il était un élu municipal et un maire et il n'aurait jamais laissé passer ses compressions. Mais encore une fois, ce gouvernement a été forcé à revenir au travail après avoir coupé d'abord et planifié par la suite. Des maires et des leaders municipaux ont été très clairs qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement. Mais pas si c'est juste des compressions unilatérales. On réduit les services de santé publique, des services d'urgence, des gardes d'enfants. Est-ce que le Premier ministre, ce gouvernement va écouter, va travailler avec les municipalités ou est-ce qu'il va continuer à jouer son jeu de ma façon ou l'autoroute? Réponse. Ce que l'honorable député ne se vient pas, c'est le fait que notre gouvernement a hérité d'un gâchis fiscal dans cette province. Un déficit de 15 milliards de dollars du gouvernement précédent, souvent appuyé par son parti. Et ce qu'on avance à faire, c'est avec une approche de coopération avec les municipalités qui nous ont demandé du temps afin qu'on puisse trouver des épargnes et trouver des efficacités. La plupart des chefs municipaux, et à l'AMCO aussi, les gens m'ont dit qu'ils veulent travailler avec moi. Ils veulent utiliser les outils qu'on a, soit le fonds de vérification et de responsabilisation. Il y a de bonnes volontés au niveau municipal pour travailler avec notre gouvernement, pour trouver des efficacités et des contraintes fiscales qui viennent de notre gouvernement. On va travailler en coopération avec tous les paliers ontariens. Merci. Question suivante. La chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question suivante s'adresse au premier ministre intérimaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui s'appelait Leon Pops Howard. Il souffrait de problèmes de toxicomanie et des amis nous ont dit qu'il est décédé cette fin de semaine, la dernière victime de la crise des opioïdes. Le gouvernement, ce matin, est allé au Western Harbour Castle pour discuter de leurs plans pour la santé mentale. Est-ce qu'ils vont arrêter la fermeture des centres? La ministre du Travail, merci, M. le Président, et c'est très triste d'entendre le décès de la personne, mais on a donné un engagement à investir dans la santé mentale et toxicomanie, 3,8 milliards de dollars. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée a défendu les questions de santé mentale. Elle a étudié les meilleures façons de continuer à avancer et on continue à étudier comment on va travailler avec les organismes communautaires. On sait qu'il y a une crise des opioïdes et la ministre va traiter les choses. On va faire plus de commentaires bientôt, M. le Président, cet après-midi, qui va donner plus de renseignements à l'opposition. Merci. Question complémentaire? M. le Président, un des premiers gestes du gouvernement Ford, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était de réduire de 330 millions de dollars par année pour la santé mentale et les toxicomanies. suite à cette annonce, est-ce qu'on va continuer? La ministre du Travail? Ce n'est pas une question facile à régler. On travaille avec nos partenaires dans les collectivités, M. le Président. Il y a eu une augmentation du financement pour la santé. Les services de santé mentale et de la toxicomanie et des dépendances ont eu une augmentation. La ministre a travaillé avec des groupes communautaires et c'est une approche à long terme. Ce n'est pas juste d'allumer, de toucher l'interrupteur et ça change les choses. Alors, on va augmenter d'1,3 milliard de dollars le budget. Et c'est un investissement qui va renforcer nos services de santé de notre province et des équipes sur le terrain. Notre engagement à la santé mentale, à la santé dans la province de l'Ontario est très solide. Et on va continuer à travailler avec tout le monde. Et j'espère que les néo-démocrates seront de notre côté pour résoudre ce problème qui est très compliqué. Merci, M. le Président. Question complémentaire finale, M. le Président, des gens qui ont des difficultés de santé mentale, des gens qui meurent à chaque jour de toxicomanie, la préoccupation de ce gouvernement est bienvenue. Mais cela va de dos avec des engagements pour défaire des dommages déjà faits. et de défaire les dommages déjà faits avec des compressions aveugles où on n'aide pas les familles qui souffrent, qui ont des problèmes. Cette ministre a utilisé dans les réponses des engagements, mais s'ils ont un vrai engagement pour traiter la question de santé mentale, ils reconnaissent que la première mesure, c'est de défaire les dommages sérieux qui ont été déjà causés par eux. Ministre, une fois de plus, nous avons augmenté le budget de la santé à la hauteur d'un milliard de santé. Nous avons doublé le nombre de sites d'injections. Nous avons augmenté le crédit, un budget y compris les faits du financement pour aider la population, ainsi que les services en santé mentale, y compris les services à l'école à la hauteur de 58, ainsi que pour les services aux autochtones, ainsi que les centres communautaires à la hauteur de 38,1. Les soins ambulatoires, ce sont des soins. C'est un grand nombre d'améliorations que la ministre de la Santé et des soins de longue durée. L'opposition, merci, intervention du Président. Prochaine question. Chef de l'opposition, ma prochaine question concerne le vice-premier ministre. Ils n'ont pas doublé le nombre de sites d'injections. Elles devraient corriger ces chiffres. Le gouvernement a prétendu que le gouvernement protège les services. On l'a entendu à plusieurs copies. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer pourquoi il y a l'élimination des incrédits pour les enfants les plus vulnérables de l'Ontario? Vice-première ministre, ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires, merci. J'apprécie l'occasion qu'il m'a donnée. Soyons clairs, il y aura une élimination de ce programme et les personnes seront informées directement. Nous sommes l'une des seules provinces qui a ce crédit. Mais je demande à la députée, est-il juste de donner de l'argent à ces personnes qui ont franchi la frontière illégalement et de donner des crédits à ces personnes? Intervention du président. Je m'excuse. Opposition, rappel à l'ordre. Pour que je puisse entendre la ministre, de retour à la ministre, que tous les gouvernements, tous les Ontariens devraient avoir accès aux allocations familiales de l'Ontario. Voilà pourquoi nous allons augmenter à la hauteur d'un milliard d'eux par année. Mais voilà pourquoi nous adoptons ce nouveau programme qui éliminerait de façon graduelle ce programme d'allocation. L'opposition officielle pense que tous les élèves doivent avoir un bon début dans la vie. Tous les enfants méritent d'avoir une chance dans la vie. C'est un avantage pour les femmes monoparentales qui ne font pas de déclaration de revenus. Cela les aide à nourrir leurs enfants. Souvent, les réfugiés veulent faire une nouvelle vie au Canada. Et les gens qui dépendent, c'est une province avec des immigrants et des réfugiés. Voilà pourquoi la province a été créée. De suggérer que le gouvernement n'est pas responsable, pour s'assurer que tous les enfants aient un repas et un toit sur leur tête, c'est honteux de la part du gouvernement. C'est honteux. Ces mères monoparentales, ce sont les personnes les plus frappées. Et sans crédit de garde, ils ne seront pas en mesure de travailler et d'aller à l'école. Est-ce que le gouvernement y a pensé avant de faire les coupes? Merci. Ministre, soyons clairs, les réfugiés continueront de recevoir de l'aide sociale et l'allocation de transition. C'est pour les personnes qui reçoivent de l'aide sociale. En raison, ce sont des personnes qui ont franchi la frontière illégalement et qui n'ont pas fait de déclaration de revenus. Et pour les personnes qui ont un revenu trop élevé. Opposition, rappel à l'ordre. Opposition, à l'ordre. À l'ordre. Veuillez conclure. Je suis ici depuis 11 mois de demander à M. Trudeau de payer le 90 millions de dollars en raison de ses politiques. Pourquoi est-ce que les nures démocrates n'appuient pas les Ontariens auprès de M. Trudeau? Opposition, à l'ordre. Opposition, à l'ordre. À l'ordre. Opposition, à l'ordre. Ministre, à l'ordre. Prochaine question. Yorck Centre. Yorck Centre. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Notre gouvernement a fait une annonce pour un projet de transport en commun pour diminuer les bouchons et pour un Ontario en mouvement pour prolonger le métro. C'est de l'argent jamais dépensé en Ontario pour avoir de nouveaux métros. Les gens attendus trop longtemps pour un réseau intégré régional à l'extérieur de Toronto pour toute la région. Des milliers de personnes font le transfert. Maintenant, il faut traiter la CT comme un service essentiel. Est-ce que le ministre des Transports peut parler davantage des intérêts de cette annonce? Ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question exceptionnelle. Nous allons construire, construire, construire. Comme il l'a mentionné le mois dernier, le premier ministre a annoncé un plan pour le 21e siècle pour un Ontario en mouvement et que ces transports en commun sont construits pour un allègement des bouchons. Ce sera deux fois plus longtemps, deux fois plus de personnes. Et comparé à l'ancienne ligne, cela va coûter beaucoup moins. Excellente nouvelle pour le Conseil du Trésor. Non seulement construit au même prix, nous voulons avoir une ligne d'atténuation d'ici 20-21. C'est un projet exceptionnel. Nous voulons qu'il y ait davantage de sécurité pour que les gens puissent se rendre dans la maison plus rapidement. Question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse. Les gens en Ontario, dans la région, seront heureux d'avoir davantage de ce métro. C'est un projet exceptionnel qui va alléger la pression au centre-ville avec des liens vers d'autres régions. C'est le projet le plus important à Toronto. Il faut le faire immédiatement avec une extension seulement en 10 ans. Les gens attendent depuis 10 ans sans résultat ou sans mesure. Est-ce que le ministre peut informer la chose sur notre engagement ferme pour débuter ce projet immédiatement? Le ministre du Transport. Merci, M. le Président. Merci pour le suivi. Le député a raison. Ce projet avait été annoncé il y a longtemps et les conservateurs, pardon, les libéraux avec les néo-démocrates n'ont pas fait beaucoup pour le transport en commun. et Toronto n'a pas la capacité de faire ce projet. Nous allons aider la Ville, nous allons aider la province pour construire ces métros au cours des prochaines semaines. Nous voulons nous assurer que ces métros sont construits. On a tous demandé au gouvernement d'intervenir et nous l'avons fait. Voilà pourquoi nous allons continuer à reprendre de la gestion du métro. Voilà pourquoi nous avons alloué 11 milliards d'euros pour notre engagement pour que cette ligne soit construite. Nous allons avoir, nous avons allégé les bouchons au centre-ville dans un réseau intégré et nous l'allons faire pendant notre premier mandat. Prochaine question. Le député d'Hamilton-Monton, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ce gouvernement coupe 84 millions pour les enfants et les jeunes arrises, y compris les coupes à l'aide à l'enfance qui sont déjà surtaxées. Nous savons que l'aide à l'enfance a besoin d'aide pour mieux protéger les enfants vulnérables. Au lieu d'améliorer la situation, le premier ministre force les plus vulnérables d'assurer le fardeau de ces coupes. Comment est-ce que ces coupes améliorent la vie de ces enfants vulnérables et les gardes en sécurité? Vice-premier ministre. Ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. J'en ai parlé la semaine dernière. On ne coupe pas la société d'aide à l'enfance. On l'aide pour s'assurer un meilleur système. et j'ai hâte d'aller rencontrer ces bureaux cette semaine. Nous avons un grand nombre d'installations dans la province qui sont sous-utilisées. Un grand nombre de ces installations sont utilisées à 29 %. Je ne pense pas que les enfants doivent être en prison. Il faut investir dans la première ligne pour avoir de meilleures chances de succès. Est-ce qu'elles pensent qu'on devrait faire de la prévention ou pensent-ils qu'on devrait les incarcérer complémentaires? Une fois de plus, le gouvernement a fait des coupes sur le dos des enfants vulnérables et il le teste pour toute modification. Avec un impact sur les enfants, est-ce que nos enfants seront en sécurité? Cela va-t-il améliorer le bien-être des enfants et cette courbe de 84 millions à la Société d'aide à l'enfance n'aide pas la situation et ces enfants sont à risque. Pourquoi ce gouvernement pense que c'est acceptable de mettre à risque le bien-être et la sécurité des enfants les plus vulnérables une fois de plus? Ministre, je ne crois pas qu'aller écouter à ma réponse initiale. le gouvernement ne coupe pas 84 millions de l'aide à l'enfance. Nous apportons des modifications au système de la justice et des programmes communautaires. Nous allons dépenser moins d'argent sur les prisons. Est-ce que c'est ça qu'elle préfère mettre les jeunes en prison au lieu de faire partie d'une démarche de prévention? Nous voulons faire de la promotion comme à Ottawa ou à Toronto. Voilà pourquoi l'une des premières annonces que j'ai faites, c'est d'assurer qu'on ait un meilleur programme de soutien à Ottawa. Nous allons continuer de le faire. Soyons clairs, je ne pense pas qu'on ait besoin de prison pour les enfants. Il faut les aider, il ne faut pas les emprisonner. Merci. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce matin, on a entendu la réponse du ministre concernant l'allocation pour enfants de transition. Pourquoi est-ce que le ministre des Finances coupe ce programme pour les enfants les plus vulnérables de la province? Pourquoi? Il pense que c'est une bonne idée. Merci, M. le Président. Méné des Finances, Méné des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Comme il sait très bien, le gouvernement a pris une décision plus tôt. Nous allons revoir l'aide sociale. Nous avons un programme de 10 milliards de personnes et un million de personnes dépendent et une personne sur sept vit dans la pauvreté. Nous avons investi de façon historique. Nous allons continuer à adopter cette démarche. Nous allons continuer avec les municipalités pour qu'on ait une démarche appropriée avec moins de personnes qui dépendent du gouvernement pour que les gens soient plus autosuffisants. voilà ce que l'on fait concernant l'aide sociale. Nous allons continuer de le faire en tant que gouvernement et on veut s'assurer que les gens travaillent mais contribuent à la société également. Merci. Complémentaire. Cela n'a pas répondu à ma question. La ministre, dans sa réponse initiale, m'a été troublante. Je ne crois pas. Comment cela se fait-il? Comment est-ce que les gens ne puissent pas être appuyés? Revoyons le bilan du gouvernement. Régime d'assurance maladie plus. Ils ont annulé le programme de revenu garantie. Ils ont coupé les programmes d'aide sociale. Ils ont congédié les intervenants auprès des enfants. Ils ont coupé l'aide à l'enfance. Ils augmentent le nombre d'élèves par classe. Ils ont coupé le régime de prêt et bourse. Ils ont gelé des listes et les programmes continuent. Qu'est-ce qui viendra ensuite par vous au ministre des Finances ou à la ministre des Services à l'enfance? Avez-vous déclaré la guerre contre les enfants de la province à arrêter la bambule? Je sais que les députés ont écouté la question. Mais trois ou quatre députés ont crié que ce n'est pas acceptable. dans le Parlement de l'Ontario. Pensez-y. Redémarrer la bambule. Ministre, pure rapone. C'est le milliard qu'on doit payer pour nos enfants. C'est l'héritage libéral, soit un déficit de 15 milliards de valeur. où nous avons compromis nos services comme la santé et l'éducation, comme l'aide sociale. Ils ont mis en faillie la province de l'Ontario et le programme d'autisme. Ils ont, si quelqu'un peut répondre, c'est le Parti libéral qui doit donner des comptes à la province. Je rappelle aux députés, vous ne pouvez pas crier. Je voyais le gouvernement gouvernemental et tout s'applique également à l'opposition, y compris le député de Don Valley, S. Prochaine question. Député de Oakville-Nord, Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Depuis le début, elle veut s'assurer que l'Ontario est porteur d'emploi en éliminant les éléments du projet de loi pour moderniser la formation et les normes d'emploi. La semaine dernière, la ministre a annoncé que le gouvernement fait un examen de la sécurité et de la santé au travail et de la SASPAT. La SASPAT joue un rôle pour protéger les travailleurs, les employeurs et les familles avec des programmes pour des personnes blessées au travail. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre comment cet examen va aider la SASPAT pour que cet organisme puisse continuer à maintenir les services? ministre du Travail. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question pour l'excellent travail qu'elle fait dans sa circonscription. jeudi dernier, j'ai eu l'occasion. J'ai annoncé que nous allons faire un examen de la SASPAT qui mettra l'accent sur l'administration, les activités, ainsi que l'examen de l'administration, l'efficacité du programme et de la structure d'administration pour trouver des efficacités, y compris des comparaisons avec ce qui se passe ailleurs. L'examen va nous permettre d'assurer la pérennité de la SASPAT et va donner au gouvernement avec des conseils pour s'assurer que le système est pérenne en tenant compte des idées les plus importantes pour s'assurer que l'Ontario puisse continuer à tirer des investissements et à créer d'excellents emplois. Merci. Complémentaire. Merci, Mme la ministre. Je sais que notre gouvernement pour la population mène présentement des études menées par les députés de tous les organismes pour s'assurer que l'on fournit les meilleurs services au meilleur rendement pour les familles ontariennes. Nous nous engageons aussi à aider les créateurs d'emplois et les municipalités à épargner de l'emploi. Et nous avons épargné un demi-milliard de dollars à la Ville de Toronto en ouvrant les offres de contrats. Est-ce que la ministre peut nous parler des experts nommés au groupe d'experts et comment la ministre utilisera leurs opinions et conseils pour améliorer la sessence. La ministre. Je remercie la députée encore une fois de son excellente question. L'examen sera mené par Linda Mender-Rackman qui a 25 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance de l'entreprise et des affaires. Elle a aussi travaillé à l'École manque de l'Université de Toronto pour les affaires. Elle utilisera son expertise pour couvrir le mandat unique de la CESPAT. Nous voulons obtenir les conseils sur cette étude au cours des prochains mois. Et enfin, j'ai confiance que lorsqu'on peut toujours trouver des améliorations, je veux dire que la CESPAT est bien gérée présentement en fait en septembre. Ils ont mis fin à leur responsabilité non financée qui nous permet de diminuer les taux de 3 %, ce qui donne 1,45 milliard de dollars de stimulation à l'économie. Ça épargne de l'argent, on augmente les investissements et on ouvre ainsi l'Ontario aux affaires et à la création d'emplois. Prochaine question, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Au vice-premier ministre, nous avons appris que les conservateurs veulent lancer un examen de la CESPAT. Ce gouvernement a déjà fait des compressions à la contribution des employeurs, ce qui signifie moins de compensation pour les travailleurs blessés qui ont déjà de la difficulté. en Ontario, une blessure en milieu de travail ou une maladie en milieu de travail signifie souvent que ce travailleur et sa famille doivent vivre dans la pauvreté. Ce gouvernement planifie changer la CESPAT et semble ouvrir la porte à la privatisation. Est-ce que le premier ministre par intérim peut nous dire quels changements seront apports à la CESPAT? à la ministre du Travail? Réponse. Non, on ne privatise pas la CESPAT. Complémentaire. Monsieur le Président? Au vice-premier ministre, au premier ministre suppléant, plutôt. On mérite un gouvernement qui protège et appuie le droit des travailleurs, non pas un qui veut reprendre les compensations qu'on leur doit. Et je veux être clair sur ce fait. Aucun travailleur blessé dans la province de l'Ontario ne devrait être forcé à vivre dans la pauvreté en raison d'une blessure ou maladie qui a été obtenue en raison de son travail. Est-ce que ce gouvernement conservateur arrêtera de parler et mettra la parole à l'action pour défendre les travailleurs de cette province ou s'il va continuer à aider ses amis millionnaires à faire quelques dollars sur le dos des travailleurs de la province? Intervention du Président, rassiez-vous. Ministre du Travail, M. le Président, je suis contre cette question. J'ai déjà répondu d'ailleurs. Je suis attristée, mais non pas surprise de voir que l'opposition continue de semer la peur et leur attitude me déçoit. On utilise des mots comme privatisation, de faire des coupes aux prestations. Ça sème la peur chez les travailleurs blessés. Et franchement, ce n'est pas digne du député de l'autre côté. Avec la CESPAT, ce que l'on veut, c'est de s'assurer qu'elle soit bien gérée. La responsabilité sans financement a été refinancée, ce qui aidera les travailleurs blessés qui pourraient avoir besoin de la CESPAT. On veut que les entreprises investissent, non seulement dans leurs entreprises, mais aussi dans leurs travailleurs. qu'ils fournissent et en fournissant une bonne CESPAT, ça fournira exactement ça. Donc, non à la privatisation. L'intervention du président arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Députée de Kitchener, Sud Espeller. Merci. À la procureure générale. Notre gouvernement a été élu pour protéger ce qui est l'essentiel pour la population de l'Ontario, incluant de mettre fin à la médecine du couloir et de construire un système en matière de santé mentale. Dans ma circonscription, mes cométants ont vu de première main cette terrible crise des opioïdes. Elle affecte grandement la population ontarienne, que ce soit en perte de vie ou son impact sur les premières lignes de notre réseau de la santé. Est-ce que la procureure générale peut nous dire comment notre gouvernement travaille pour répondre aux inquiétudes de la population ontarienne en ce qui a trait à cette crise des opioïdes? Intervention du président. Je vais demander aux députés de Dunn-Vallée-Est Arrêtez la pendule. Députés de Dunn-Vallée-Est et députés de King Vaughan, revenez à l'ordre. York Centre, désolé aux députés de King Vaughan. Erreur honnête. Députés de Dunn-Vallée-Est, à l'ordre. Députés de York Centre, à l'ordre. À la procureure générale, redémarrer la pendule. J'aimerais remercier la députée de Kitchener-Sud-Espeller pour sa question et pour l'excellent travail qu'elle fait pour ses cométants. Monsieur le Président, ce matin, nous avons annoncé que l'Ontario protège l'essentiel en agissant afin de fournir de bons services en santé mentale et en toxicomanie en raison de la crise des opioïdes. Nous proposons un projet de loi aujourd'hui qui défend la province de l'Ontario. La population ontarienne rend responsables les producteurs d'opioïdes. S'il est adopté, ce projet de loi aidera les concitoyens et les concitoyens ontariens qui seront inclus dans le recours collectif lancé en Colombie-Britannique. Nous voulons nous assurer de réinvestir dans les premières lignes en santé mentale à l'échelle de la province. Merci, M. le Président, et de retour à la Procureure générale. La crise des opioïdes a coûté à la population de cette province très cher, que ce soit en termes de perte de vie ou de conséquences sur nos premières lignes. Est-ce que la Procureure générale peut nous en dire plus sur ce recours collectif lancé en Colombie-Britannique et ce que propose notre gouvernement en tant que soutien à ce recours collectif? Il y a 40 producteurs et vendeurs qui vendent des opioïdes. Comment seront-ils redevables vers la population? La Procureure générale. Merci de sa question, M. le Président. Il est important que les fabricants et les grossistes soient tenus responsables. de leurs actes répréhensibles présumés, afin de recouvrir les coûts relatifs aux soins de santé passés et présents qui sont assumés par les contribuables ontariens, qu'il s'agisse de coûts liés aux maladies, aux blessures ou aux problèmes liés aux opioïdes. De plus, si nous participons à ce recours collectif, nous ne serons pas responsables des frais judiciaires initiaux, étant donné que les avocats du secteur privé seront payés à même les sommes versées à la suite du règlement judiciaire. Notre gouvernement entend investir toutes sommes reçues dans le cadre du règlement de cette poursuite directement dans les soins de première ligne en santé mentale et pour le traitement des dépendances en Ontario. Merci beaucoup. Prochaine question, députée de Toronto Centre. Merci. À la procureure générale. Les femmes à l'échelle de la province s'inquiétaient il y a des semaines lorsque des conservateurs se sont jouants à des manifestants anti-avortement. Et elles étaient encore plus inquiètes lorsque le premier ministre ne s'est pas distancé de ces propos. Radio-Canada fait maintenant rapport que le gouvernement Ford a ignoré des demandes de douzaines d'installations qui veulent être protégées de mouvements anti-avortement. ces installations ont un droit à une zone protégée. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore ces centres qui demandent une approbation de leur zone de protection? Applaudissements À la procureure générale, merci premièrement. Notre gouvernement a été clair sur le fait que nous n'ouvrons pas le débat sur l'avortement en Ontario. En ce qui a trait aux zones sécuritaires entourant les cliniques d'avortement, huit ont fait une demande et ont été approuvées pour que ces zones soient respectées. Et un comité indépendant revoit toutes les autres applications. Il y a des applications qui sont considérées par le comité indépendant. Il y a des inquiétudes sur la protection des renseignements privés, donc je ne peux pas faire de commentaires sur ces études. Mais la protection est toujours en place et nous continuerons à la respecter. Complémentaire. À la procureure générale, de nouveau. Vous savez, on demande que ces zones de protection soient approuvées. Vous ne faites pas votre travail, franchement. Le premier ministre dit qu'on ne rouvre pas le débat, mais on voit des députés sur le terrain qui promettent de rendre l'avortement inacceptable alors que c'est protégé sous la loi. Alors que les femmes sont ici en Ontario, alors que pour nos femmes ici en Ontario, il semble que le débat ne semble pas être terminé. On nous dit le contraire. Est-ce que la procureure générale s'engagera à protéger les droits juridiques des femmes et assurer la protection de ces droits pour les femmes qui en ont besoin? La procureure générale. Monsieur le Président, comme il est clair par ma première réponse, c'est le travail d'un comité indépendant de revoir ces zones et l'approbation de ces zones. Nous voulons respecter les règles et réglementations de cette province et c'est ce que nous faisons. Nous ne rouvrirons pas le débat sur l'avortement. Et pour les cliniques qui veulent avoir une zone de protection, on peut le faire par le comité indépendant et nous respectons les rapports et les décisions de ces comités. Prochaine question, députée de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario se trouve dans un cauchemar financier. Depuis les 15 dernières années, le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, ont remis à plus tard les décisions importantes. Le leadership, c'est de prendre ces décisions difficiles. Il faut changer la province de direction. Mes concitoyens ont envoyé notre premier ministre et notre équipe ici à Queen's Park pour nettoyer le gâchier. C'est exactement ce que l'on fait. Ça a commencé avec une étude ligne par ligne du budget et s'est terminé en un budget et un an de plan législatif agressif. Est-ce que le ministre des Affaires municipales et du logement peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour trouver des efficacités partout afin de reprendre le contrôle des finances de l'Ontario? Au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. J'aimerais remercier le député de Willowdale pour sa question et ses commentaires. J'ai entendu les maires, les conseillers de la province et le premier ministre sait, étant donné le temps qu'il a passé au conseil de ville ici à Toronto, que les municipalités ont besoin non seulement du temps mais aussi de la marge de manœuvre pour trouver des épargnes. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a annoncé ce matin que nous mettrions sur la glace les changements budgétaires aux services d'ambulances aériennes et des services aux enfants pour permettre aux municipalités de trouver le 7,35 millions de dollars mis en place pour le fonds de la redevabilité et des finances qui permettra aux plus petites municipalités de l'Ontario de trouver une modernisation de leur budget et encore plus important, ça nous permet aussi de travailler ensemble. Les Ontariens font face à des défis financiers ensemble. C'est très important d'y travailler. Intervention du Président, merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il est clair qu'il y a beaucoup d'exemples de gaspillage à l'échelle de la province et c'est rassurant de voir que notre gouvernement agit pour s'attaquer à ces problèmes. Notre Premier ministre a promis que la fête avec les épargnes et les contribuables prenait fin et le ministre a annoncé de nouveaux changements ce matin. Est-ce qu'il pourrait nous dire comment le plan de notre gouvernement pour travailler de façon collaborative avec nos partenaires municipaux fonctionnera? Le ministre. Merci. J'aimerais remercier le député. Comme je disais dans ma première réponse, les Ontariens font face à des défis sur le plan financier et nous voulons y faire face ensemble avec nos partenaires municipaux et fournir la possibilité de prendre une pause, de faire les changements budgétaires nécessaires. Et je crois que la majorité d'entre nous croyons qu'en raison qu'il n'y a qu'un contribuable, il faut travailler en collaboration, en coopération avec nos municipalités pour trouver le 7,35 millions de dollars nécessaire. Nous avons ce fonds pour aider les municipalités à trouver des économies de 4 cents sur le dollar et nous avons d'excellentes suggestions des petites collectivités maintenant que nous leur proposons une modernisation de 2 millions de dollars. Il y a de bonnes suggestions, une volonté politique de travailler avec notre gouvernement pour s'assurer et que l'on puisse trouver les efficacités et les économies afin de répondre à nos défis financiers pour protéger l'essentiel. Prochaine question, député de Tkiboutinu. Miigwech, M. le Président. Aujourd'hui, ma question est au premier ministre suppléant. Nous avons annoncé le nouveau programme académique, le nouveau programme scolaire sur les Premières Nations et les leaders des Premières Nations comme la nation Anishinibé n'ont pas été consultés. Il y a une recommandation de la Commission de vérité et réconciliation qui a demandé cette consultation et notre gouvernement fait en sorte que ce cours est un cours qui n'est pas obligatoire. Pourquoi est-ce que le gouvernement croit qu'il n'est pas nécessaire pour les élèves de l'Ontario d'en apprendre plus sur les écoles résidentielles? À la ministre de l'Éducation. Merci. Vous savez, j'apprécie d'avoir la possibilité d'être à Thunder Bay et à Sue Lookout la semaine dernière. Et je me suis joint aux députés de l'autre côté à l'ouverture de Sue North. Cette semaine était vraiment une semaine de célébration parce que le fait est que c'est la première fois qu'il y a eu un effort dédié pour s'assurer qu'un programme scolaire sur les Premières Nations soit élaboré. Nous avons donné aux élèves la possibilité de faire suivre plusieurs de nos cours. Ils les suivront qui seront vus comme obligatoires afin de pouvoir recevoir son diplôme. Vous savez, c'est une célébration qu'enfin il y ait discours qui touchent la réalité des communautés autochtones. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. La semaine dernière, le grand chef Howard Fiddler a dit que d'apprendre sur l'histoire coloniale de ce pays ne devrait pas être une option. Et tant que ces cours sont optionnels, on continuera des choix auprès de nos élèves. En tant que personnes d'une Première Nation, c'est difficile pour moi d'accepter le fait que le gouvernement dise être engagé envers la réconciliation alors qu'on diminue le budget du ministère des Affaires autochtones. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, crée un programme scolaire approprié sur les écoles résidentielles, les traités et la contribution des Premières Nations, une obligation, un cours obligatoire pour les élèves? J'aimerais une réponse simple. La ministre de l'Éducation, merci. Pour les cours qui ont été déposés, qui ont présenté la semaine dernière, ils seront considérés comme obligatoires en littérature, en droit, en humanité, en histoire. Et vous savez, lorsque j'étais dans le Nord, j'ai entendu beaucoup d'appui pour la décision que j'ai prise d'élargir le programme Grand Coach. Les gens applaudissent le fait que nous avons prolongé ce programme afin d'assurer que nos élèves sont diplômés et aient une bonne voie vers l'avenir. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, si l'opposition veut écouter, intervention du président. À l'ordre du côté de l'opposition, le député de Waterloo revenait à l'ordre. La ministre a pu terminer. Merci, M. le Président. Si l'opposition écoutait, elle entendrait clairement que j'ai eu une excellente semaine dans le Nord et que le grand chef Feldman Fidler et moi-même avons eu une bonne discussion à l'aéroport. Et je suis heureux de dire qu'en juin, nous allons rencontrer nos partenaires autochtones et travaillerons avec eux sur une approche qui pourrait inclure des études du programme scolaire. J'ai eu un excellent voyage et j'ai très hâte de me tourner vers l'avenir. Et le fait est que nous faisons bien les choses et les gens savent que j'ai ce sujet à cœur. Merci, M. le Président. À la ministre des Services à l'Enfance et des services sociaux et communautaires, depuis des mois, vous défendez les contribuables ontariens en tenant tête à Justin Trudeau et les politiques échouées à nos frontières. Son inaction a augmenté le coût aux contribuables ontariens de 2 millions de dollars en coûts supplémentaires à notre réseau de santé, notre système juridique et d'éducation. Mais le gouvernement n'a pas encore remboursé de façon complète les contribuables et notre gouvernement doit protéger. Maintenant, c'est l'essentiel. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement protège tous les enfants de son échec au sein de nos frontières, de l'échec de Justin Trudeau auprès de nos frontières? La ministre, j'apprécie le militantisme du député non seulement auprès des enfants de la province, mais aussi auprès des Raptors. Il sait que depuis août, nous demandons à Justin Trudeau de rembourser les contribuables ontariens 2 millions de dollars en coûts supplémentaires incluant 90 millions de dollars dans notre système d'aide sociale. Les contribuables ontariens ne peuvent plus payer pour cette crise à nos frontières avec notre système d'aide sociale. Ces gens qui traversent légalement la frontière ont droit à nos prestations pour les enfants, ce qui représente 1,2 milliard de dollars dans la prestation pour fournir un soutien équitable pour tous les Ontariens à faible revenu qui ont besoin d'aide. Le gouvernement fédéral doit maintenant agir pour diminuer le nombre de personnes qui traversent illégalement à la frontière. Complémentaire. Je remercie la ministre de sa réponse. Un article dans le Toronto Sun la semaine dernière détaillait comment 4 000 personnes avaient été arrivées illégalement au pays par les points d'entrée illégaux au chemin Roxham. On sait qu'il y a beaucoup de demandes de réfugiés qui ont été faites et qui passent par l'Ontario où ces gens ont droit à l'aide sociale alors qu'ils attendent le résultat de leur demande de réfugiés. Cela peut prendre jusqu'à deux ans. C'est inacceptable que ces personnes soient laissées dans les limbes alors qu'on attend que le gouvernement fédéral montre un peu de leadership. Est-ce qu'on peut dire comment le gouvernement gère cette situation? Je demande à la ministre intervention du président que l'opposition revienne à l'ordre. Député de Brampton Centre, revenez à l'ordre. Député de Brampton Nord, je suis député de Brampton Nord, je suis désolée. Je présente mes excuses au député de Brampton Centre. La ministre, les gens ont accès à ces prestations peu importe qu'ils reçoivent l'aide sociale ou non. On rediminue les dédoublements des programmes qui ajoutent les coûts. Mais est-ce que les députés ne sont pas d'accord avec nos mesures sur les demandes d'impôts? Prochaine question, députés de Niagara-Centre. Aux vos premiers ministres suppléants, les maires de l'Ontario la semaine dernière ont envoyé une lettre qui exprimait leur inquiétude du projet de loi 108 qui donnerait un avantage aux promoteurs immobiliers contre les familles et les citoyens. cette semaine, nous n'aurons qu'une journée d'audience publique pour ce projet de loi. Est-ce que le gouvernement peut écouter cette demande d'extension sur les dates? Oui ou non? Au ministre des Affaires municipales et du logement. J'aimerais remercier le député de sa question. J'étais à une rencontre vendredi, j'ai expliqué et j'ai écouté les inquiétudes des maires qui parlaient de la création du frais droit aux communautés. Pour les communautés, nous avons annoncé une consultation et nous continuerons de consulter les municipalités ontariennes concernant le nouveau régime de frais d'aménagement. Et je crois que j'ai répondu à la demande de consultation des maires et on n'a pas besoin de mettre sur la glace les consultations. Complémentaire. Eh bien, je vais prendre la réponse comme un non et c'est donc un bon signe que le projet de loi du gouvernement ne pourra pas survivre à l'étude dont il sera l'objet. Le gouvernement veut que ce projet de loi, le projet de loi du gouvernement met en danger la possibilité des municipalités de fournir des parcs et des espaces verts et de bons plans. Pourquoi est-ce que le gouvernement a peur de prendre le temps d'écouter les inquiétudes des citoyens, des maires et des conseillers municipaux? Au ministre, encore une fois, aux députés, j'ai été très claire vendredi. Notre frais de bénéfices de prestations aux communautés permettra la croissance. Les parcs continueront d'être créés et à être ouverts. Les centres communautaires seront toujours ouverts sous le nouveau régime proposé. Nous avons annoncé qu'en partie du projet de loi 108, nous consulterions les municipalités sur cette formule et c'est exactement ce que nous allons faire. Prochaine question, député Léjax. De Whitby, pardon. Au ministre des services aux aînés et de l'accessibilité, la semaine dernière, nous avons annoncé un partenariat spécial avec un organisme d'accessibilité, une des meilleures organisations d'accessibilité au pays. Nous avons annoncé la lancée d'un programme de certification d'accessibilité en Ontario. Est-ce que le ministre peut partager avec cette Chambre l'importance de ce programme et ce qu'il signifie pour les personnes handicapées et les aînés, le ministre des services aux aînés et de l'accessibilité? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Whitby qui travaille de façon acharnée et il a posé une question très importante. Nous protégeons l'essentiel et pour les handicapés et les aînés, c'est de retirer les obstacles aux édifices et d'assurer l'accessibilité de nos collectivités. C'est la raison pour laquelle nous investissons 1,3 millions de dollars sur deux ans pour un nouveau partenariat avec la Fondation Rick Pearson. Ce programme fournira des évaluations des entreprises par des professionnels formés et déterminera des façons de retirer et d'identifier les obstacles. Nous aiderons ici à faire en sorte que les entreprises soient plus accessibles et qu'elles soient ouvertes à la création d'emplois et aux affaires. Complémentaire. Merci, M. le Président. Lorsque nos édifices ne sont pas accessibles, les ontariens handicapés ne peuvent participer à la vie de tous les jours et si les entreprises ne peuvent atteindre leur plein potentiel. Nous voulons nous assurer que les collectivités puissent réussir de la meilleure façon possible. La troisième étude législative de la loi sur l'accessibilité par David Onley a dit qu'il y a toujours des obstacles dans nos collectivités. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre annonce contribuera à l'engagement du gouvernement pour améliorer l'accessibilité à l'échelle de la province? Le ministre. Comme le député l'a mentionné, le rapport de David Onley a rendu clair le fait qu'il y a toujours des obstacles dans la province à l'accessibilité. L'investissement de 1,3 million de dollars fournira une concentration sur le programme de certification d'accessibilité aux organismes afin que ces derniers deviennent plus accessibles. La fondation Rickensen fournira des niveaux de 250 installations dans les collectivités à l'échelle de la province. C'est un petit pas pour aider à retirer les obstacles à l'accessibilité. Ce programme fera en sorte que les aînés et les personnes qui ont besoin d'accessibilité pourront partager à ce programme et ce sera une situation gagnante pour tous les Ontariens. Prochaine question. Député de Timmins. La question au premier ministre suppléant. La commission scolaire qui représente la région de Muscoca jusqu'à Timmins, Capus Kaysing et au-delà, le conseil scolaire du nord-est de l'Ontario a envoyé une lettre signée par Bob Rush qui est le président de ce conseil. Et ce que ça dit, c'est qu'on a fait des coupes au programme pour les services en matière d'autisme. Nous couvrons une région qui fait face maintenant à la situation de devoir accueillir toutes ces personnes qui ont besoin de services à ces enfants, mais le conseil n'a pas l'argent pour le faire. Ma question est très simple. Vous avez pris la décision ce matin de revenir sur les coupes que vous faites aux municipalités. Je demanderai aux députés de faire ses commentaires par la présidente. Je vous pose la question. Êtes-vous prêts à faire la même chose et à revenir sur vos compréhensions? Intervention du président. Encore une fois, que les députés posent leurs questions par la présidence. Le leader parlementaire du gouvernement à la ministre de l'Éducation. Merci. Je suis heureuse de partager avec le député et l'aider de la Chambre que nous allons de l'avant de façon appropriée pour que nos enfants qui sont atteints d'autisme puissent entrer dans le réseau de l'éducation. Nous avons de bons partenaires en matière d'autisme. Nous écoutons. Nous allons bien réussir. Et en termes de la façon dont nous avons investi dans les services en matière d'autisme, je dois rappeler aux députés que nous avons mis en place des mesures sans précédent pour augmenter le financement pour appuyer les enfants et les élèves qui sont atteints d'autisme. Par exemple, nous avons doublé le montant qui est investi dans le Centre pour autisme de Genève. Il y a beaucoup plus d'autres exemples en termes de soutien que nous pouvons donner. Complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre, vous avez retiré le financement pour la thérapie IBI. Dans notre région, il y a 48 espaces disponibles et il y en aura très peu lorsque le tout sera terminé. Les conseils scolaires comme celui-là doivent trouver une solution au fait que ces enfants seront dans nos salles de classe et n'auront pas les ressources pour fournir les services. Je vous pose donc la question. Que planifiez-vous faire pour aider les élèves de cette province à obtenir le financement au conseil scolaire nécessaire pour que les enfants qui ont besoin d'IBI le reçoivent, cette thérapie? À la ministre de l'Éducation, j'aimerais rappeler aux députés de l'autre côté que nous sommes un gouvernement et un ministère qui travaillent avec nos partenaires et nous ferons attention de bien réussir, bien faire les choses et si vous voulez des exemples spécifiques, j'ai très hâte d'obtenir cette lettre et de travailler avec lui afin qu'ils comprennent exactement, une fois pour toutes, la façon dont on investit auprès des enfants qui sont atteints d'autisme. C'est la fin de la période des questions. Encore une fois, j'aimerais présenter mes excuses aux députés de King Von, de Brampton Centre et de Whitby pour ne pas avoir bien réussi à nommer leur circonscription. Député de Milton, rappel au règlement. Merci. Rappel au règlement, j'aimerais accueillir mes concitoyens. Bien, M. Singh Soor qui visite de l'Inde, Badjit Singh et M. Kaur. Bienvenue. Député d'Hamilton à Stony Creek, j'aimerais accueillir tous les travailleurs de l'acier d'Hamilton et de l'Ontario. C'est bien de vous avoir ici. On vous verra plus tard. Merci. Ministre de l'énergie, merci. Ma femme, Janet, est ici, ainsi qu'un membre de la famille de la Floride, Sarah Hetzkard. Député d'Ottawa Centre, merci d'être ici. Ottawa Centre, merci. Je n'ai pas accueilli plutôt Émilie Daigle de Mississauga Centre. Elle est une militante pour l'accessibilité. Merci d'être ici. Applaudissements Ministre du Travail, merci, M. le Président. J'aimerais corriger mon compte-rendu. Plutôt, nous avons en fait doublé le financement pour les centres de consommation. Député de Mississauga, Arendelle. Merci. J'aimerais corriger mon compte-rendu. la réception pour les pharmaciens sera à la salle 230. Le temps des présentations, c'est lorsque je demande les présentations avant la période des questions. J'aimerais le rappeler aux députés. Je désirais renseigner la Chambre qu'au cours de l'ajournement, le document suivant a été déposé. un rapport qui s'intitule « Les prévisions budgétaires du printemps de 2019 » ainsi qu'un rapport ayant trait aux dépenses plutôt des ministres du Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario et un rapport ayant trait à Lisa McLeod du Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour pour ce matin, nous sommes en cours jusqu'à 13h. à l'intégrité de l'Ontario. à l'intégrité de l'Ontario. à l'intégrité de l'Ontario.